Salut et bienvenue sur ma chaîne bonjourprofesseur.com La chaîne qui t'aidera avec l'apprentissage du français Le cours d'aujourd'hui, le verbe être Alors, le verbe être Prenons personnel, verbe être, prononciation Je suis Tu es Il, elle, on est Nous sommes Vous êtes Il, elle, sont Je suis suisse Je suis professeur Et je suis grand Et toi ? Il fave tu vois ces nos commentaires ? Au présent, le verbe être a six formes écrites Suis, est, est, sommes, êtes, sont Mais cinq formes orales Ce qui n'arrive pas dans les verbes réguliers qui n'ont que trois formes orales Si vous ne comprenez pas de quoi je parle Regardez le cours précédent Tu es, ils, elles, ont, ont, est C'est le même son, la même prononciation En français, les verbes les plus fréquents, malheureusement, sont irréguliers Et ces formes sont peu prévisibles Donc, le verbe être, vous verrez le verbe avoir dans le prochain cours sont de sumimportance Être est un verbe très fréquent en français Il sert, je dirais, à trois principales utilisations Numéro une Décrire les caractéristiques permanentes ou passagères d'être animé ou d'objet Ce qui est important ici, c'est le mot permanent Je suis suisse So, suisse Je suis suisse aujourd'hui J'étais suisse hier Je serai suisse dans dix ans Ok ? C'est permanent Dans certaines éditions, dans certains manuels, vous verrez Je suis suisse comme être plus nationalité Ok ? Pourquoi ? Parce que c'est permanent Je suis professeur Ok ? Donc, aujourd'hui, je suis professeur Peut-être demain, je suis autre chose Et je suis grand So, grange Ok ? Ce sont des choses permanentes Deuxième utilisation Comme avec le verbe avoir Il est utilisé pour former des temps composés Je suis parti J'étais parti Parti Tiens partir Notez que La troisième personne du singulier La consonne finale La consonne finale Se joint à la vogale initiale À la voyelle initiale De la forme verbale Donc, quand je dis Il est En réalité, on dit Il est Elle est On a La même chose pour Vous Vous êtes Le S devient un Z En français, il existe le verbe être Pour décrire les formes passagères En portugais, on a le verbe serre et estar Une troisième utilisation du verbe être Ce sont pour les locutions Comme en portugais, on utilise le terre et estar En français, on a le verbe être Être d'accord avec Estar, d'accord, d'accord Certaines locutions avec le verbe être Donc, être pour Je suis pour la grève Sois favor de la grève Être contre Tu es contre la peine de mort C'est contre la peine de mort Être certain Être sûr Vous êtes sûr ? Vous êtes incerteza ? Être bien Mal Nous sommes bien ici Estamos bien ici Être dans Travail Il est dans la police Il travaille comme policial Le verbe être en français est aussi utilisé pour des locutions Pour former des temps composés Comme par exemple Être en train de Plus infinitif Ceci correspond à la structure brésilienne Au portugais du Brésil Estar Mais gerundio Je suis en train de faire la cuisine Estou Cozinhando Être à Plus pronom tonique Moi Noémeo Pratiquons ce qu'on vient d'apprendre sur le verbe être Complète les formes du verbe au présent Comme dans l'exemple Nous Très contents de vous voir Nous sommes très contents de vous voir Lettre A Ils En vacances à Salvador E Ils En vacances à Salvador E Vous savez la réponse ? Donc Ils Sont S O N T Ils sont En vacances à Salvador E Lettre B Monsieur Muller Vous Où Devant la porte ? Lettre B Monsieur Muller Vous Vous Où Devant la porte ? Monsieur Muller Vous Z E Accent circonflexe T E S Vous Vous êtes Où ? Où c'est Estar Ou Devant la porte ? La fenêtre La porte Lettre C Tu Belge D'où ? Tu Belge D'où ? Tu Es Es Belge Vous C'est Berge D'où ? D'où ? Lettre D Elle Sympathique Tes Amis Elle Sympathique Tes Amis Vous Savez la réponse ? Elles Sont Sympathique Sympathique Tes Amis N'hésitez pas à créer d'autres phrases avec les autres conjugaisons. Pratiquez. Exercice numéro 2. Écoutez et mettez une croix dans le son que vous entendez. Est-ce que vous entendez ? Est-ce que vous entendez ? Est 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 Vous pouvez vous aider ici du tableau. Exemple Tu es Julie ? Tu es Julie ? Tu es Julie ? Ok. Lettre A Mais ils sont où t'es gants ? Lettre A Mais ils sont où t'es gants ? Lettre A Mais ils sont où t'es gants ? Exactement. Mais elles sont à onde ? Elles sont à onde ? À suas louvres ? Lettre B Nous sommes contents de vous voir. Lettre B Nous sommes contents de vous voir. Vous avez la réponse ? Nous sommes contents de vous voir. Nous sommes contents de vous voir. Ou de vous verre l'eau. Lettre C Ce gâteau est vraiment bon. Ce gâteau est vraiment bon. Vous avez la réponse ? Ce gâteau est vraiment bon. Lettre D Jean est en retard. Bizarre Jean est en retard. Bizarre Alors ici Alors ici Normalement Nous avons Est Jean Est En retard. Toutefois Il y a une voyelle Qui suit le verbe. Pour cela On entend Est En Est En retard. Ok ? Exercice numéro 3 Pour mieux pratiquer Construisez 6 phrases Avec les informations suivantes Comme dans l'exemple Tout le monde est d'accord Vous avez ici Je Tout le monde Vous Le verbe être au présent Que vous connaissez Il est ici Et En forme En retard D'accord N'hésitez pas A laisser vos phrases Dans les commentaires Voilà C'est tout pour aujourd'hui Le verbe être Vous avez les bases J'espère que vous allez Les mettre en pratique Et J'espère que vous avez appris Quelque chose Avec le cours d'aujourd'hui N'hésitez pas A participer Avec quelques commentaires Pourquoi pas Laissez votre petit pouce bleu Et A suivre Le prochain cours Qui sera Sur le verbe Avoir Avoir Laissez votre petit pouce bleu